Salut à tous et bienvenue dans cette leçon 9 petit c on continue notre construction d'un solo blues alors dans cette leçon on va mélanger la gamme blues et la gamme pentatonique mineur en do on est toujours dans un blues en do évidemment c'est parti directement sur la grille voici une astuce un petit riff très bluesy et très efficace vous pouvez jouer sur chacun des accords dans cette grille je joue en croche ternaire et je mélange aussi avec des triolets voilà vous pourrez retrouver l'intégrale dans la partition pdf pensez aux similitudes rythmiques motif de 4, 5, 6, 7 notes, 8 et espacé entre chaque motif l'oreille a besoin de la répétition rythmique c'est très important si vous faites quelque chose de long et rapide pensez ensuite à vous poser en répétant un motif court par exemple si je répète le même motif motif de 8 notes 1 2 3 4 5 6 7 8 et je continue je répète le dernier petit motif que j'ai fait des 4 notes voilà il y a plein d'astuces comme ceci soyez bien dans le rythme et pensez à espacer je joue, j'espace, je joue, j'espace voilà c'est tout pour cette construction d'un solo en blues on se retrouve pour la leçon numéro 10 où on va clôturer ce chapitre du son du blues avec un standard Georgia chers amis n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne 3 minutes pour le piano jazz vous pourrez ainsi recevoir les nombreuses publications à venir merci et à très bientôt